... Et bonjour ! Bonjour, bienvenue ! Il y a déjà des mondes, il y a déjà Vulga, il y a déjà Papa, il y a déjà Oudou, il y a déjà OSM, vous êtes déjà tous là au rendez-vous, ça fait incroyablement plaisir ! J'ai un tout petit peu de retard, il est midi 6, bonjour Twitch, bonjour Youtube, puisqu'on record pour la VOD de demain, sans plus attendre, si vous avez suivi un petit peu sur Twitter, je vous ai teasé la première destination, si tout va bien, normalement, j'espère, on se passe tout de suite sur Gaming. Bienvenue à StoneAge, nous allons donc aller nous balader aux alentours de StoneAge, qui a enfin, du coup, été modélisé correctement avec la World Update 3. On était passé voir StoneAge au tout début, quand on a commencé un petit peu les lives sur FlightSim, et on avait vu que c'était extrêmement décevant, parce que c'était tout plat. Mais ça y est, c'est officiellement en 3D. Donc nous voilà partis sur StoneAge, les copains. Donc en plein milieu de l'Ecosse, il existe ce petit coucou cœur, il existe ce petit morceau, ces petits cercles de... C'est des cailloux, hein ! On est d'accord, ça n'est que des cailloux, mais c'est rigolo. Ah, on a déjà quelqu'un qui est passé dire bonjour. On a déjà quelqu'un qui peut se dire bonjour. Est-ce que ça ne serait pas déjà toi, vulgaire ? On a un extra 300 qui passe, attention, il y a de l'orage. Ouais, pour le plaisir, je me suis mis un petit peu de rage. Et du coup, il fait beau, mais il y a de l'orage. C'est assez classe, je trouve que ça met une ambiance un peu sympathique, tu vois, une ambiance, oserais-je le dire. Panique Celtique. Je suis désolé pour ce jeu de mots à la con. Mais voilà, l'idée était de venir faire un petit tour aux alentours de Stone Age dans la Pampa écossaise. Est-ce qu'on est effectivement en train de se faire rejoindre tranquillement, joyeusement par Mister Vulguer ? Alors normalement, si je ne dis pas de prêlerie, j'ai fait, c'est facile, mes petits tests avant de démarrer. Je vais enfiler la Petit Takasuket. Alors pourquoi cette casquette ? Je vous l'expliquais hier. Vous avez ici ce qu'on appelle des petits points de... des petits réflecteurs infrarouges. Wouhou ! Des petits réflecteurs infrarouges qui vont permettre, en fait, peut-être qu'on va passer en mode... Je vais passer en caméra interne. Je vais reset tout le bordel. Voilà. Coucou ! Donc vous voyez, en fait, je suis maintenant dans la capacité, juste en tournant un tout petit peu la tête, d'avoir une vue un peu plus réaliste, on va dire, de ce qui se passe dans le cockpit. Et c'est toujours plus sympathique et immersif quand on est là-dedans. Donc voilà, typiquement, regardez, là, on va pouvoir, en fait, voler tranquillement sur le côté de Stone Age et venir regarder sur le côté. Et ça fait quand même un peu plus propre, si vous voyez ce que je vais dire. Bon, là, je suis obligé de tourner la tête un petit peu trop. Il va falloir que je règle un petit peu tout ça. Et salut, Franck ! Putain, ça fait plaisir de te voir là. Qu'est-ce que tu fais là ? Enfin, qu'est-ce que tu fais là ? Je sais à peu près ce que tu fais là, j'avoue. Et du coup, ça marche aussi là-dedans. Tac, on va se reset ici. Voilà. Voilà, c'est quand même un poquito funky. Yep, on a Monsieur Vulga qui tourne avec nous. Donc voilà, sympathiquement, allez trouver Stone Age. J'avais tout sorti. Attends, bouge pas. Je vais enlever ça. Voilà, tac. Ça me permettra quand même. Je me suis dit qu'après trois heures de taf, une petite pause. Mais ouais, une petite pause café, petite pause déjeuner. C'est ça qu'on aime. On va passer voir Vulga. On va rallumer le track hier. Hop là, je suis en train de lui passer au-dessus là. Où est-ce qu'il est passé ? T'es où, Monsieur ? Je t'ai perdu. Je crois que je suis passé au-dessus de lui. Hop là. Oh là, mais on a du monde aujourd'hui, dis donc, ouais. On a du monde aujourd'hui. Regardez-moi ça. Bon, je penserais à allumer les étiquettes, du coup, sur le prochain, dès le prochain vol. Donc, maintenant qu'on a vu Stone Age, les copains, où est-ce que vous voulez aller ? Après, on peut carrément, pour le coup, profiter, justement, comme qu'il dirait, profiter de la World Extension 3 pour aller vraiment se focus sur la partie, justement, Écosse, etc. Et aller voir un peu ce qu'ils ont fait tout nouveau. Et salut, Gips ! Comment vas-tu ? Comment vas-tu donc ? Oh là là, regardez-moi cette patrouille, là, qui vient nous encadrer, là. On est en train de se faire intercepter par la police de l'Internet ? Ah, c'est beau. Regardez-moi ça. Regardez-moi les deux, là, qui viennent nous encadrer, là. Et salut, Tours for Gaming, comment ça va ? Moi aussi, je sais faire. Moi aussi, je sais faire. Regarde. Et hop, là ! C'est pas l'avion le plus adapté pour faire ce genre de choses, mais moi aussi, je peux le faire. Bon, mieux, mieux. Et hop, on va partir en survitesse et on va s'écraser la gueule. Bon, donc voilà, Stone Age. On va refaire un petit passage. En attendant, n'hésitez pas à nous dire dans le chat qu'elle pourrait être notre prochaine destination. Il claque toujours autant ce jeu, mais complètement. Ce jeu, il est toujours autant magnifique. Vuuuuh ! Ah, ben ouais, là. Là, il est passé à pleine berzingue. Pleine bourre ! Voilà, nous, on va se faire un passage... On va tranquillement se faire un passage lent sur Stone Age. Voilà. Hop là ! Coucou, Stone Age ! Miii ! Un petit coup de... Un petit coup de moustique. Ah, les ailes ont touchées, hein. Vous noterez que les ailes ont touchées, mais c'est pas grave. Allez, sur ces bonnes paroles, on va aller se trouver notre prochaine destination. Retour au menu principal. Une petite goutte de café. Moustique vénère. J'ai cassé une pierre. Est-ce que tu as tous les avions ? Non, du tout, je n'ai pas tous les avions. Je suis... Je suis... Comment dirais-je en... Je suis sur le Xbox Pass. Donc, le Xbox Pass contient la version standard du jeu. La version standard du jeu ne contenant que quelques avions. Absolument pas tout. Effectivement, on avait déjà vu le gars qui était venu nous rejoindre. Et... Papa Noël ! C'était papa qui était venu faire... Qui était venu faire jojo avec nous. Alors, comme vous le savez, comme je vous le disais tout à l'heure, la World Extension 3 a quand même beaucoup, beaucoup développé toute la partie... Toute la partie UK. Donc, que ça soit Écosse, que ça soit Angleterre, etc. Donc, ce qui serait sympa, ce serait d'aller en profiter. Il y avait un truc que j'avais repéré qui avait l'air sympathique. Qui était... Si je ne dis pas de bêtises... Il y a Salisbury Cathedral. Et il y avait un castle qui traînait quelque part. Windsor Castle. Donc, je vous propose d'aller voir Salisbury Cathedral. Et ensuite, Windsor Castle. Si jamais ça vous tente, tu peux aller n'importe où dans le monde. Oui, oui, oui. Gips, c'est tout le concept. Je peux aller n'importe où dans le monde. Et c'est vraiment tout le but du jeu. C'est-à-dire que si vous avez des endroits que vous voulez visiter, que vous ne connaissez pas, ou que vous connaissez, que vous voulez revoir, des choses comme ça. N'hésitez pas à les dire dans le chat. Et ce sera vraiment tout le but du jeu. Ce sera d'aller se balader sur les endroits que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas. Donc, pour ce qui est des avions, tu vois, en fait, moi, je suis du coup en version standard. Donc, j'ai quand même une bonne vingtaine d'avions. On va avoir du 320 Néo. On va avoir le Pit Special, le 747 Intercontinental. Tout ce qu'il y a de plus classique. Et après, on va aller taper plutôt, tu vois, du X-Cub. Après, on a plutôt du piston. Je ne sais pas exactement quels sont les avions qui sont inclus dans les versions. On va se prendre ce truc-là. On va le changer un peu. Quels sont les avions qui sont inclus dans les autres versions ? Je dois le reconnaître. Je ne sais pas. Allez, messieurs, dames. Salisbury Cathedral, démarré. Ils ont mis le Fort Boyard ou pas ? Il manquait lors du lancement. Ah, c'est une bonne question. On ira peut-être voir ça, Fort Boyard. Tu peux venir me voir en Suisse. On pourrait venir. Vous savez, plusieurs fois qu'on passe en Suisse. Je vois que vous êtes beaucoup en Suisse, les copains. Mais oui, on peut retourner en Suisse. Il faudrait qu'on ait passé au-dessus de chez Toto dernièrement. Comment ça s'appelle ? J'ai oublié son petit nom. Il faudra aller checker les VOD. Je me demande s'ils ont fait le musée volant de Duxford, la mecque des Spits. Ah ! Verbier, c'est ça. On était allé à Verbier chez Toto. Il faudrait qu'on aille voir ça. Donc, du coup, dans l'ordre, là, on est sur Salisbury Castle. Derrière, on ira voir à Westminster. Je ne sais plus ce que j'ai mis. Enfin, bref, l'autre castle. Ensuite, on ira voir, du coup, si Fort Boyard, effectivement, est présent. Ça pourrait être rigolo d'aller checker Fort Boyard. Et après, on retournera faire un petit tour en Suisse pour aller voir derrière aussi s'il y a le musée. Quoique, si on est à Duxford, on ira peut-être... Je ne sais pas où est Duxford, mais je pense que c'est en Angleterre. On essaiera de se garder tout ça. On est reparti pour du prêt-à-voler. Oups là, pardon, 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 pardon. Hop, on remet ça en stand-by pour l'instant. Sympa, dis-donc, l'endroit, là. C'est quand même pas dégueu, hein. Dis-donc. Alors, on va mettre le trackier en pause. On va se passer ici. Alors, where is the... Oh, la vache, elle est juste en dessous, là. Oh là là. Oh, ça va être beau, ça. Oh, ça, ça va être beau. Hop. On va couper carrément les gaz, ce sera plus simple. On va se faire un petit virage sur la droite, histoire de perdre tranquillement en altitude. Qu'est-ce qu'il me fait, lui, là ? Il a un... Là, on a un cup de compétition, là. Attention, là, on n'est plus sur le petit cup de Bruce de tout à l'heure. Là, on est sur un truc... On est sur un truc de compétition, là. Vive la Suisse. Et vive la Suisse. Vive les petits Suisses. Putain, mais il est trimé à mort ou... Parce qu'il a du mal à vouloir me ramener après. Je lui donne une incidence et il ne la garde pas. Qu'est-ce que c'est que ça bat, bordel ? C'est vachement beau, hein. Oh là 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 là. On va aller survoler, du coup, la cathédrale. On va peut-être se sortir les flaps, tranquillou. Hop. Gaz en réduit. Hop. Et voilà. Coucou, la cathédrale. Putain, elle a de la gueule, hein. Excusez-moi du peu, mais... Madame a de la gueule, hein. Oh là là. Oh là là, comment ça ne rigole pas chez les roast beef, hein, dis donc. Ah, on a du niveau de compétition, là, messieurs-dames. Ah, on a encore un petit avion qui vient de passer, là. Il y a du trafic aérien après-être chez nous, hein. Tu peux atterrir à décoller ou tu pars toujours en l'air. Non, non, on peut complètement atterrir à décoller en fonction des pistes. Alors, en fait, tu ne peux pas décoller de n'importe où. Pour pouvoir décoller, il faut décoller, effectivement, d'une piste. Après, une fois que tu es décollé, tu peux atterrir un peu n'importe où. Typiquement, avec le cup qu'on a, on peut aller atterrir sur le champ qu'on voit là-bas. Avec grand plaisir. Vous savez, le super cup, c'est un peu comme un hélicoptère, mais ça a besoin de moins de pistes. Oh, il y a un petit extra 300 qui vient de passer, là. Il y a du favoritisme, on n'a pas Notre-Dame à Paris. Comment ça, il n'y a pas Notre-Dame ? Sérieux, il n'y a pas Notre-Dame sur Paris ? Non, la blague. C'est insane. Oh, mais ça va arriver avec la 4. Ça va arriver avec la 4, la World Extension 4. Normalement, il va y avoir ce qu'il faut avec la France, quand même. France et Europe. Donc voilà, petite cathédrale de Salisbury. Il y a une autre cathédrale derrière, on va aller voir vite ce que c'est. En tout cas, je crois qu'on est en condition de vol réel. Il a l'air de faire plutôt beau, pour une fois, dis donc, en Angleterre, là. Normal, elle a brûlé. Bah, bravo, merci, merci Guyp de nous le rappeler. Ils se demandent encore s'ils font le toit ou pas de Notre-Dame. Ouais, tu parles. Ils sont incroyables. C'est sympa, dis donc. Il y a de la cathédrale dans le coin. Hé, coucou. Coucou, copain. Je ne sais pas si tu es en capacité de faire pause en même temps que moi. Et si tu poses, est-ce que ça frise ? Est-ce que ça pourrait être sympa de se faire un petit screenshot des familles, là ? Bon, attention, je sais qu'il y a un peu de décalage. Je vais essayer de faire pause. Et puis, on va voir. Et hop ! Je sais qu'il me dépasse. La question, c'est est-ce qu'il peut revenir après pour faire pause ou pas du tout ? Et venir se caler sur l'amant ? Le trafic aérien autour de moi devrait continuer à exister. Et hop, on voit un qui vient de passer, là. Donc, si potentiellement, il arrivait à faire pause à côté de moi, ça serait sympa. Je m'aperçois que mon update 3 du jeu n'est pas complet. Je ne vois pas la cathédrale. Et pareil pour Stone Age. Ah ouais, il faut aller dans ton gestionnaire. On ira voir après. Il faut aller dans ton gestionnaire de contenu et aller les installer. Et salut, Nixolam. Comment vas-tu ? On va se choisir, du coup, une jolie météo. Un truc avec des ombres sympathiques. Ah ouais, les ombres, là, sont sympas. Oh là là. On a des ombres projetées, là. Ah, zut. Du coup, ça ne fait pas la... On n'est pas dégueu, là. On va se mettre quelques nuages. C'est toujours plus sympa, avec quelques nuages. Ah, mais du coup, on n'a pas la même luminosité. Oh ! Oh ! C'est joli, aussi, de nuit. Attention, ça ne rigole pas. Donc là, il y a peut-être trop de nuages. Donc, on va prendre un ciel dégagé. Oh là là, ça a dû m'a l'air chargé, là. Tac. Tac. Ça ne m'a l'air pas dégueu, là. Qu'est-ce que vous en pensez ? On peut-être se prendre une photo comme ça, là, vite fait ? Caméra, on va passer en mode vitrine. J'ai enfin trouvé comment ne pas déconnecter ma manette. Il suffit de mettre le câble. Si on met le câble, la manette ne se déconnecte pas. Et si la manette ne se déconnecte pas, ça ne lague plus. Regardez-moi ça, comment c'est beau, là. Alors après, si l'un de vous deux, avec son extra 300, veut venir passer dans le coin, histoire de prendre la photo au bon moment, ça pourrait être le bon moment, les loulous. Alors, attendez. Déjà, on va prendre une photo comme ça. Imprime écran. Tac, voilà. Il pourrait la quasi-moder. Il pourrait la quasi-moder. La quasi-moder, bien jouée, OSM. Notre-Dame. C'est trouvé. Je devrais aller dans le store d'installer le boulet. Je suis juste devant, je crois. Tu serais juste devant, potentiellement. Alors, attends, on va regarder ça tout de suite. Où est-ce que tu es ? Est-ce que je peux voir ? A priori, je ne te vois point. Donc, soit, hop, là, on va, là. Tac, dommage. Raté. Raté pour la photo. Mais du coup, ouais, non, je ne vois pas, je ne vois pas, Luga. On va attendre le passage du prochain, ici, et on va se prendre la photo qui va bien. Et ensuite, on part sur la prochaine destination. Il sera flou. Vas-y, Luga. Tu passes quand tu veux. Ah, mais casse-toi l'indicateur de cap. C'est d'un chiant, ça. On est presque prêts à t'accueillir. La petite piscine. Ouais, tu as vu la petite piscine en dessous ? Là, en plus, on est bien. Ça y est, Luga arrive. Ah, on n'est pas mal, on n'est pas mal, on n'est pas mal. Attention, et hop, là. Je pense qu'on était pas mal. On verra ça, on se verra ça tout à l'heure. Mais je pense qu'on n'était pas dégueulasse. Donc, voilà pour Salisbury Cathedral. Retour au menu principal. On va donc retourner. Il note qu'il suffirait que tu décides à régler ton conservateur de cap pour que le message disparaisse. Oui, mais... Alors, soit on le fait en mode automatique, j'appuie sur D, mais ça a tendance à vouloir revenir régulièrement. Soit il faut que je le fasse pour de vrai, et je t'avoue que je ne sais pas le faire. Non, mais le système d'update est très mal foutu. C'est chaud, car tu apparaît pas du tout pour moi. Du coup, on voit juste ton pseudo. Ah, d'accord. Du coup, effectivement, ça ne doit pas être évident, Luga, de me trouver. Donc, on avait dit, ce n'est pas le Wolverine Castle. La prochaine destination, c'était Windsor Castle. Voilà, c'est ça. Définir comme point de départ. On est reparti. Prochaine destination, Lévy, Finland. Ah, oui, on a fait un petit peu la Finlande la dernière fois. Mais du coup, ce serait sympa de pouvoir retourner en Finlande. Ça serait cool. Ça serait très, très cool. Patience pour la France. Vous allez être gâté une fois le World of Dead 4 sorti. Ouais, 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 c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Clairement. Non, c'est normal d'avoir à le refaire régulièrement le conservateur de cas, parce qu'on appelle la précession. En gros, il vise toujours la même direction, alors que la Terre, elle tourne. Hé, hé ! Ouais, le terrain tourne. À un moment, on ne vole pas non plus sur des trucs qui durent 20 heures, quand même. Enfin bon. Alors, donc, on est sur du Windsor Castle. Après, j'ai un peu perdu. Après, je crois qu'on a dit qu'on irait en Suisse. Après, du coup, on pourrait aller en Finlande. Je crois que j'en ai oublié quelques-uns en cours de route. En vrai, en vol, on conseille de recaler le conservateur toutes les 10 minutes. Toutes les 10 minutes, un quart d'heure. D'accord. Bon, d'accord, je ne savais pas. Ben voilà, comme quoi, on en apprend tous les jours. C'est l'avantage d'avoir des vrais pilotes qui viennent voir les vrais noobs voler. Allez, on est reparti, mon Kiki. Alors, où est-ce qu'on est ? Ouh là là, ça lag un peu. Visiblement, on sent qu'il y a de quoi faire. Alors, le château de Windsor. Est-ce que ce ne serait pas le gros pâté juste devant nous, là ? Ça a l'air assez gros, quand même. Par contre, ça fait un peu pâté, on est d'accord, par rapport au reste. Tu as l'impression que le truc, il a été... Alors, soit effectivement, ils ont des jardins à l'herbe radioactive. Soit il se passe... C'est sympa, quand même, l'endroit. Vous avez vu, là-bas, derrière, toute la partie... Tous les lacs, là-bas. C'est assez joli, quand même. Il a été collé sur la scène. Ouais, on a l'impression que ça a été un peu copié-collé, là. Je n'ai pas de conservateur de cap en cub. J-3, comme ça, il est vite réglé. J-3. Je ne sais pas ce que ça veut dire, J-3. C'est un code. Allez, hop. Petit... Petit virage, tranquillement. Histoire de perdre un petit peu d'altitude. Et puis, on va aller voir ce château de Windsor. Il est très chiant, en fait, ce cub-là. Il a l'impression qu'il est beaucoup... Beaucoup trop assisté. Et en fait, il a tendance à vouloir me ramener... Il a tendance à vouloir me ramener dans l'axe. Alors que, bah, je ne veux pas. Ce que ne fait pas son petit frère. Donc, je pense que je vais aller reprendre mon petit frère tout à l'heure. Parce que là, il me saoule un peu à vouloir aller... Sur des axes auxquels je ne veux pas aller. Enfin, sur lesquels je ne veux pas aller, pardon. Hop, une petite sortie de flaps. La caméra. Hop. Bonjour, le château de Windsor. Oh, messieurs-dames. Bienvenue dans la royauté... Dans la royauté so-british. Pas de la gueule, hein. Au-delà de ça, ça a de la gueule. On se moque, on se moque comme ça, mais... Hé, c'est pas dégueu, hein. Soyons francs, c'est franchement pas dégueu. Euh... Attends. Pourquoi j'ai freeze ? Bon. Bah, monsieur ! Il faut arrêter les conneries, là. Non, pourtant, la ménette ne s'est pas éteinte, c'est bizarre. Euh... Le cup d'origine, c'est le J-3. D'accord. Euh... Le club... Le cup de base, c'est... Attendez, j'ai du mal à faire deux choses en même temps, là. Tac. Hop. Paf. Coucou. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Euh... Le cup de base, 65 chevaux, avec zéro équipement dedans. Il est parfait. Tu as un pilote auto. Ah, il a un pilote auto, c'est pour ça. Mais j'en veux pas, du pilote auto. Bon, laissez-moi tranquille. Moi, je veux mon truc de brousse jaune, là. Pour le vol de brousse, c'est top. Mais ouais. En Suisse, les J-3 sont tous modifiés à 90 chevaux pour la montagne. Ah, ouais. On a aperçu la reine prendre son thé. Babette Babette t'es où Babette Ah putain il y a du lag Pourquoi il y a du lag Bon sang de bois Là je pense que la photogrammétrie Est en train de tout exploser Ce qui est bizarre Parce qu'on a fait plusieurs passages Tout à l'heure sans aucun problème Et là ça déconne Bon en tout cas Joli château Franchement Là à côté Pour le coup à côté Je pense que les châteaux de la Loire Sont un petit peu légers Mais bon Ah on a le retour de l'extra 300 Qui est là bas Oh là là il se présente en face à face On va avoir des problèmes les copains Oh là là Hop là Allez on va le laisser On va le laisser rassembler sur nous Pour un dernier petit plan sympathique Pas de photogrammétrie sur cette ville Je crois Bah sur la ville peut-être pas Mais sur le château Sur le château peut-être Hello dude Ah putain ça relague Ou alors c'est le fait d'avoir un avion à côté Non Ah on en a un deuxième qui traîne au-dessus C'est très bizarre Je ne sais pas pourquoi j'ai autant de Autant de lag pour aujourd'hui Si ça continue peut-être qu'il va falloir qu'on teste des trucs Ça c'est sympa aussi ça On dirait les écuries C'est sympa hein Ça a de la gueule Bon en tout cas voilà Petit vol au-dessus de la campagne De la campagne anglaise Fort sympathique Hop là Hop là Allez donc Faut quand même qu'on surveille l'oeil avec ces bêtises Il est déjà midi et demi quand même On fait les cons On fait les cons Mais bon Quand même Faudra aller voir un jour Le château de Leiken C'est quoi le château de Leiken Excusez-moi Je ne suis Excusez mon inculture Je ne suis pas sûr de connaître Qu'est-ce donc Carte du monde Qu'est-ce qu'on avait dit du coup derrière On avait dit On avait dit la Finlande On va changer un petit peu de la De l'Angleterre On va aller voir The Finland Le château où habite le roi de Belgique Bah oui je suis con Je vais vous dire Ça me parlait Ça me parlait en plus C'est bizarre Le Leiken Bah oui oui Je crois que j'y suis passé Il faudra qu'on aille voir On va aller voir On va aller voir On va d'abord aller On va d'abord aller voir Gips En Suisse C'est où Gips en Suisse concrètement Lévy en Finland Juste après Et ensuite on ira voir Le château de notre bon roi Belge Alors En Suisse Tu habites Bruxelles Tu ne sais pas prononcer Bah non je ne sais pas prononcer Leiken Je le prononce Leiken 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 Laissez-moi tranquille Donc on a Courchevel Où est-ce qu'on va Où est-ce qu'on va Gips C'était toujours là Après on ira en Finlande Laken Bah voilà Lacan Lacan Il n'y a pas un régime comme ça Le régime Lacan Non c'est Ducan Ah non c'est Ducan Merde On habite ici Mais on n'a rencontré aucun Belge Pour l'instant Et on Et on C'est quoi un Belge Et on Lacan c'est un psychanalyste C'est le régime Non c'est Ducan C'est un maigre C'est ça Et Lacan C'est un psychanalyste C'est ça On est d'accord On va y retrouver les gars Alors Strasbourg Munich Osbourg Zurich Où est-ce qu'on va Du coup Si Gips Est pas forcément là Tout de suite Pour nous donner Pour nous donner Et la télé Mais regarde pas la télé Ca fait 15 ans Que je regarde plus la télé Il est mignon lui Bon du coup On va aller à Lévy Alors C'est ça C'est Lévy Je remonte Pour les bolosses Excuse moi J'avais pas vu Pilot auto C'est pour les bolosses J'adore Alors attendez On va remonter vite fait Parce que du coup On perd du temps Sur notre petite heure Lévy c'est ça Lévy Finlande Alors est-ce qu'on va trouver Est-ce qu'on va trouver Non Donc on va aller se trouver Les coordonnées Tac De Lévy In Finland Lévy Finlande Et non pas Lévy Strauss Qui n'a absolument rien à voir Tac 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 Donc voilà Donc on est vraiment sur le Non on est pas très loin De la dernière fois La dernière fois on était tombé Sur le village du Père Noël Donc c'était pas si loin que ça Objectivement Alors c'est bien On a même la circulation En ce moment Oh il arrive un petit lac sympa là C'est quoi c'est un lac Ski resort On va peut-être passer par là On va passer par là On va faire ça On va remonter plein nord On se mettra sûrement de la neige S'il n'y en a pas Hop Tac Par contre je vais reprendre mon truc de Bruce là Parce que Monsieur voilà Je préfère Tac Tac Condition de vol Euh Bah partons sur des météos de vol en direct Et puis on verra bien Point de départ Et on part plein nord C'est parti Mon kiki Je reprend Je reprends le chat Là où il en est Euh Lévi en Finlande C'est ça Sympa ta musique Ouais je suis Alors je vous ai fait J'ai fait un petit effort Je suis directement allé sur Youtube studio Et Je suis allé télécharger Des petites musiques Un petit peu jazz chill Donc J'en ai fait J'en ai fait deux Deux playlists Une playlist chill Et une playlist funk Et du coup On fera peut-être la playlist funk demain Euh Mais voilà C'est une bonne chose Mais après un an Malgré le confinement Vous avez sans doute déjà entendu parler de l'écan Non non mais clairement On a On en a parlé On a entendu parler de On est même passé devant Plusieurs fois Avant même d'y habiter d'ailleurs Mais Je pensais pas lancer un débat avec Avec l'écan Non mais Tout est sujet à débat Tu sais Aujourd'hui On s'amuse On s'amuse de tout et de rien C'est joli Donc ici C'est sympa le coin Ah bah dis donc Waouh Oh les forêts Et les lacs et tout là Oh la 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 Comment c'est beau Oh Ah donc ça Ça doit être le domaine skiable ça du coup Ouais mais alors du coup Le domaine skiable en été C'est juste des C'est juste pas beau Attendez 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 Ça va pas du tout là Et alors 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 Domaine skiable Domaine skiable Là à un moment donné Ciel dégagé Épaisseur de neige Hop Voilà Voilà Maman Voilà Mettons nous Mettons nous 30 cm de neige Mettons nous un petit peu de densité sur l'aérosol Précipitation Non Mettons nous Voilà Sur un truc un peu Un peu sympa Ouais non En pleine journée c'est bien Après vous allez croire que je vole Mais Mais viens là toi Après vous allez croire que je vole toujours sur les petits matins Ou les couchers de soleil Et vous allez en avoir marre Alors J'y suis allé ce week-end Et j'avais au moins 2 mètres de neige Ah ouais mais je crois que Je crois que 2 mètres c'est au-dessus des C'est au-dessus de ce qu'on peut faire afficher là C'est certain que lire le nom c'est autre chose pour deviner ses prononciations Ah non mais attends La prononciation des trucs en Belgique Il y a plein de trucs que nous on connait pas Ça c'est clair Avant le Covid Tous les deux ans Les serres royales de Laken Ouvre visiteurs Je conseille que c'est magnifique Oh putain ça doit être trop bien Le Ken c'est le pot Le Ken C'est le pot au mot de Barbie Le Ken Il court C'est sympa là On a presque envie de se poser là sur la piste Dis donc le petit passage des jeux là Je m'étais renseigné je voulais le faire Il faut absolument qu'on fasse ces trucs là Ça doit être vachement bien En attendant En attendant En attendant de pouvoir aller à Laken Je vous propose déjà de profiter de Lévi en Finlande Parce que punaise Parce que punaise C'est quand même beau Ça a quand même de la gueule On va aller à droite là-bas Et c'est dingue le nombre de lacs qu'il y a là-dedans C'est un truc de fou quand même Alors là j'ai tellement envie d'y aller J'ai tellement envie d'y aller en vrai là Vous imaginez même pas Oh là là quoi Un cub sur neige ça se fait Mais oui Sans le ski ça fait pile Ça fait pile Mais oui on va aller On va aller Ne vous inquiétez pas On va aller se poser avec C'est obligé C'est obligé D'aller se poser avec D'ailleurs On a une route là en dessous Qui est pas mal Mais en vrai Ça pourrait être rigolo effectivement D'aller se poser D'aller se poser tout en haut là Puis d'aller faire une photo Ça pourrait être très rigolo On va passer un peu au-dessus du Bah du village Du village de vacances là Qu'est-ce que c'est ? Ça ressemble quand même vachement Un petit village de vacances Avec le petit lac qui va bien C'est joli hein putain Qu'est-ce que c'est beau On va aller faire ça On va aller tranquillement En Finlande je crois Qu'il y a 200 000 lacs Oh là 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 Par contre c'est vrai que C'est là qu'on va voir S'il y a un certain réalisme Parce que j'ai quand même Mis 30 cm de neige Ce qui n'est pas énorme en soi Mes 30 cm de neige Si c'est de la bonne poudreuse Normalement mes roues Elles s'enfoncent Et je capote immédiatement Donc Hey Coucou Donc on va essayer On va essayer de voir Ce que ça donne Mais statistiquement Je devrais Je devrais me planter Enfin En théorie Pas plus statistiquement Mais en théorie Je devrais me planter Dans un simu On va voir Est-ce qu'il va effectivement Considérer Qu'il y a bien 30 cm de neige Et que Bah Les 30 cm de neige Font que mes roues Vont s'enfoncer Et que je vais joyeusement capoter Donc capoter C'est Hop là Coucou là-haut Ah ça touche Tranquillou C'est à dire de vouloir toucher Tranquillou Bah écoutez Ça passe Easy peasy Ils considèrent pas du tout Ils considèrent pas du tout Qu'il y a de la Qu'il y a de la neige Frein de parking Hop Alors Est-ce qu'on a une vue Sympa d'ici On va peut-être On va rouler encore Un tout petit peu peut-être On va aller rouler un petit peu Hop On va juste rouler On est en avion Et on roule Ce jeu est tout ce qu'il y a Le plus logique Enfin jeu Suite tout ce qu'il y a Le plus logique On va aller prendre l'autoroute La prochaine fois Voilà on va se mettre par là Ça me plaît bien ici On va serrer un peu les freins Voilà Hop là Eh 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 Tu vas où tu vas où tu vas où tu vas là Frein de parking Ah mais non ça c'est les feux Frein de parking Je suis en train Eh Pourquoi il veut pas serrer Le frein de parking D'affuc Je vais être obligé de laisser appuyer Bon bah je vais laisser appuyer C'est pas grave Donc Hop Non pas la TC Vitrine Ah putain il m'enlève les freins Mais quel con Oh là 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 Mais qui les cons ce jeu Je vous jure Mais qui les cons ce jeu Oh il y a des moments Où il est vraiment pas doué Oh ça sent le crash là bas Hop là Au revoir C'est une texture Donc pas de danger Bah ouais Mais là on est dans la merde en fait Parce que Il veut pas que je serre les freins Ah attendez Est-ce qu'il y a pas un bouton Dans le Il doit y avoir un bouton Quelque part de frein de parking Là Où est-ce qu'il est Where is the bouton Of the frein de parking Parce que sinon on va avoir l'air de con En fait On va pas pouvoir prendre notre photo C'est ça le problème Là peut-être Non plus Ça ressemble à un frein à main ça Non ça c'est C'est dommage Il y a peut-être pas de frein de parking Les vrais clubs en ont pas Ah mais quel échec Bah ouais on a peut-être pas Mais le problème c'est que du coup Là moi pour l'instant J'ai le J'ai le doigt sur les freins Concrètement Mais ça veut dire qu'on va pas pouvoir faire grand chose Donc il va falloir qu'on adapte On va peut-être adapter notre façon de prendre une photo Ou sinon bah on est foutu On est foutu prendre la photo On va être obligé de la prendre comme ça Mais c'est dommage Ah parce que dès que je lâche les freins Le truc se barre Ou alors on essaie de se mettre sur un endroit plus plat Mais bon On verra peut-être ça On verra peut-être ça plus tard du coup Parce que là on va encore perdre pas mal de temps Allez on va juste se refaire un petit décollage Pour le fun On est en cub Ça va partir tout seul Y'a déjà hop Allez salut Chau les nazes Hop là Ah c'est vraiment ballot Qu'on ait pas pu faire un truc Un truc posé là Vraiment ça aurait été Ça aurait été vraiment cool Là dessus Là dessus je trouve qu'il déconne un peu Monsieur Monsieur Flightteam Mais c'est pas grave Je suis désolé J'exagère à chaque fois avec ça Mais J'adore Juste j'adore Comment sont modélisés Les Les reflets Les Les rayons de soleil Les machins Juste voilà je kiffe quoi Je trouve ça juste trop beau Euh Où est-ce qu'on va ensuite Les parkings n'existaient pas encore Quand cet avion a été fabriqué Salut Camps Flight Mais en pause Mais j'avais mis en pause Mais le mode vitrine Le mode vitrine fait péter la pause De ce que j'ai compris Ah peut-être J'avais peut-être pas J'avais peut-être pas mis la pause Y'a pas de démarreur non plus D'où l'expression Démarrer au quart de tour A la main Eh oui J'avais peut-être pas mis la pause C'est peut-être pour ça Effectivement Nick Solam T'as peut-être raison Habitué à être posé Effectivement Du coup j'ai pas pensé A mettre la pause Mais voilà Les petits couchers de soleil De Finlande Qu'est-ce que vous voulez Que je vous dise moi 42 minutes de retard Mais cette fois J'ai pas oublié Salut Jennaic Comment tu vas Ah t'arrives quand même Sur l'un des endroits Les plus beaux On est sur un petit coucher de soleil En pleine Finlande Et bah Voilà quoi Qu'est-ce que vous voulez Que je vous dise Je me demandais Pourquoi je suis en train de monter J'avais encore les flaps C'est quel con Putain qu'est-ce que c'est beau Mais qu'est-ce que c'est beau Moi je m'en lasse pas De ce jeu C'est un truc de fou Bon où est-ce qu'on va Maintenant les copains Qu'est-ce qu'on avait dit Je suis un petit peu perdu J'espère que vous avez suivi Parce que moi Je suis perdu On l'avait dit où Après ça Ah oui Le fameux Leaken Le fameux Dux Ah oui Dux On l'avait dit Effectivement Dux d'abord Pour aller voir S'il y avait Effectivement Ce musée On va aller voir ça On va aller voir ça Alors Donc Musée Comment tu l'appelles Dux Machin C'est quoi C'est Duxford Airfield Tac Alors je suis désolé Moi il faut me parler Un peu français Parce qu'effectivement Dux Ça me parle pas trop Imperial War Duxford Airfield Et voilà On va essayer de faire le tour On va essayer de faire le tour On va faire un petit décollage On va faire un tour de piste Et puis on va aller voir On va aller voir Ce qu'on peut voir de là-haut Ça peut être sympa Ça peut être sympa On va essayer de se faire ça Duxford Pas modélisé De quoi Lacan ou Dux Non Criez pas Criez pas dans le chat Criez pas On va partir 24L Hop Définir comme point de départ Roule ma poule Pour Bruxelles Elle est en photogrammétrie Ah Cool On pourra aller juste après Alors On va regarder déjà Si effectivement Notre petit Notre petit Je vais enlever ça pour l'instant Parce que ça me tient chaud On verra ça Quand on fera Quand on fera du vol Plus en étant En vue intérieure Là on remettra peut-être Un peu plus le track hier Là on est toujours Un petit peu sur des vols De découverte On se fera peut-être Un vol un jour Est-ce que ça vous tenterait Je vais vous poser la question Ce sera plus simple Est-ce que ça vous tenterait Qu'un jour On se fasse J'ai vu qu'il y avait des Il y avait des Des missions On va dire De vols de brousse Qui permettaient D'aller voir des endroits Sympathiques Qui peuvent durer Jusqu'à 4-5 heures Et l'idée Ce serait de pouvoir Effectivement Faire des bons En fait D'aéroport Enfin D'aéroclub en aéroclub Et est-ce que ça vous dirait Qu'on essaie de se faire ça Un jour Sur Hop 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 Les gars Sur peut-être 3-4 jours Et sur 3-4 jours On se fait On se fait un vol de brousse Comme ça Et hop là je vais capoter On se fait un vol comme ça Et puis on essaie de voir De voir où ça nous emmène Et ça nous fait un vol complet En fait Comme ça On peut regarder un peu La gueule du truc Ou est-ce que vous préférez Effectivement Continuer à découvrir Des destinations Sachant qu'on pourra faire les deux C'est pas parce qu'on fait Une semaine Un vol complet Que derrière on ne viendra pas Des vols de découverte Allez c'est parti On ne peut pas mettre Les flaps à 15 Ah bon Donc là On ne peut pas dire Que ça sert à grand chose Je vais décoller sur 10 mètres Hop là Voilà c'est le sujet en l'air Il est incroyable Cet avion pour ça Je trouve ça juste tellement fou Tu pourras voir ta maison Non 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 Je ne veux surtout pas Montrer ma maison en live T'es fou toi Tu crois vraiment Que je vais dire Que je vais montrer sur Twitch Regardez les gars J'habite là Comme ça Si vous voulez me souhaiter C'est comme ça que ça se passe Non mais il est fou lui Bon Est-ce qu'on voit des spits Pas grand chose Il n'y a pas grand chose Malheureusement L'endroit est sympathique Mais Ouais je sais Les volets après le décollage Tout ça tout ça L'endroit est sympathique Mais Mais pas de spits D'ailleurs je me demande S'ils vont faire des Je me demande S'ils vont faire des spits Dans le jeu Ça serait sympa Il se trouve qu'il y en a déjà Ouais je regarde C'est peut-être bien Un des rares avions Que j'achèterais Tiens S'il y avait des spits Bon tu me laisses tranquille Toi les petits messages Je crois que je vais les dégager Les messages d'alerte Parce que c'est un peu chiant Je trouve Mais ouais Il n'y a pas Hop là Non voilà Coucou Et ton numéro de carte de crédit Tu ne te donnes pas non plus Non je ne donne pas non plus Mon numéro de carte de crédit Je ne donne pas les Tu peux survoler Sans le dire Je ne donne pas les numéros Comme ça Oh c'est dommage Du coup on va peut-être Pas rester très longtemps Mais après la campagne Reste jolie Je suis désolé Mais En fait j'ai l'impression Qu'à peu près n'importe où Où tu vas Sur Flight Sim Tu as juste moyen De faire des trucs Ultra cool Il arrive le spit Je l'ai vu en test Chez un streamer anglais Oh là 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 OSM Non mais là Tu me fais rêver On peut essayer un truc Vulga si t'es là Dès que tu veux Tu appuies sur la touche pause Je vais faire de même Dès que je te vois t'arrêter Et on va regarder si on peut faire une vitrine Comme ça Dès que tu peux Tu poses On va regarder si ça marche Ouais non S'il fait pause Et que je pose aussi Il disparaît C'est fort dommage Ah c'est con Putain c'est con Ça va être compliqué du coup De faire des vols Des vols en vitrine Ou si en fait Il faudrait Si il y a moyen Il y a moyen Il y a moyen Attends On va se faire une petite rotation Tranquilou Viens Il faut trouver un angle de vue Sympathique Ici Ouais ça me parait pas mal Comme ça ici Viens te mettre sur mon aile droite Légèrement au dessus Et on va essayer de Moi je vais me mettre Je vais essayer de mettre Un vol steady Je vais essayer un petit peu De faire comme ça Voilà Hop Et bien là Evidemment Il faut que ça frise à ce moment là Bravo Merci Merci le jeu On essaye de faire Des jolies photos Et le jeu Le jeu fout la merde Franchement Les autres avions Ce sont des joueurs Ou des PNJ Ce sont des Des avions NJ Non non Là c'est Vulga C'est Vulga Qui nous a fait la surprise Hier De venir De venir voler avec Avec nous Sans se manifester au début Maintenant on sait Qu'il est là Et qu'il vient De temps en tout Qu'il vient effectivement Voler Avec nous Voilà Donc là J'ai Trimé un tout petit peu L'avion Histoire Qu'il soit en légère montée On va passer Du coup On va passer en mode vitrine Voilà Comme ça On va enlever Tout ce qui est Tout ce qui est en trop Il est déjà 12h50 Bon sang Bonsoir 7h passe vraiment Trop vite On va se mettre Comme ça Voilà Ce qui serait bien Du coup Ce serait de se mettre Un peu plus De météo Ah il va encore friser Mais c'est pas vrai M'embête pas M'embête pas Monsieur Pourquoi tu frises A chaque fois il fait la manip Pour revenir le monsieur Alors le soleil Il va se coucher De quel côté Pas du bon côté Evidemment Hop Tac C'est pas mal On va se mettre Juste quelques nuages Voilà Et c'est encore plus Pas mal Ah on va avoir Quelque chose De très très sympa Là Là on va avoir Quelque chose De très très sympa Voilà Bah écoutez les gars Vous avez la vue Je vous laisse vous aligner C'est quoi Attends Ce sont d'autres joueurs Ou vous êtes sur un serveur Ou le monde entier Sur les maps En fait ça dépend des serveurs Il y a quelques serveurs Il y a quand même quelques serveurs Merde attendez Je suis en train de me battre Ah mais ouais Mais je suis en virage Installer Je peux plus Je veux rien faire là Attendez Du coup on va essayer De prendre la photo On va essayer de prendre la photo Déjà on va prendre celle là Parce qu'elle est belle Hop Voilà Mais effectivement Je suis en virage Donc si je suis en virage Attendez On va se mettre comme ça Tac Piloté à la manette Bon courage Mais oui Complètement Ce mode là Le rêve de tout photographe Ça Hop On a même un petit Qui est venu Qui est venu derrière nous Qu'est-ce qu'il est chiant Ce truc là Je vais me casser la gueule Si je continue comme ça Il a l'air de vouloir Se barrer à droite Il est chiant Reviens Léon Je l'ai même à la maison Après ça reste pas évident Ça reste vraiment pas évident Parce que On est J'ai beau trimmer le machin Le truc il vole un peu Dans tous les sens Voilà Voilà Là on va avoir quelque chose De très 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 sympathique Voilà Du coup je suis désolé Parce que j'étais concentré Sur mon truc On va attendre que le troisième S'aligne aussi Oh là là Oh là là les copains Oh là là les copains Oh là vous me faites rêver Oh là là vous me faites rêver Ah celui qui a demandé le droit T'es pro proche Ça y est Voilà On a une belle On a une belle On a une belle Souriez Vous êtes filmé Salut Maxfly Comment tu vas Hop le petit freeze des familles Qui va bien Mais c'est pas grave Excusez moi Du coup j'essaie de récupérer Un petit peu ce que j'ai raté Pendant que j'étais concentré Avec cockpit Ah le speed serait avec cockpit cliquable Putain ce serait génial Ce serait génial C'est quoi la manie pour enlever les frises Les frises Ah bah si je pouvais le savoir Alors pour enlever les frises Je sais pas Si tu parlais d'enlever Tout ce qui était les Comment ça s'appelle Tout ce qui était Les jauges C'est de passer en De passer en caméra externe Ou passer en caméra vitrine Après quand tu passes en caméra vitrine Attention tes commandes sont désactivées Tu ne peux plus piloter Il ne manque plus que la fumée Et c'est la patrouille du 14 juillet C'est ça C'est ça C'est ça Complètement Complètement ça Quelle heure il se fait avec tout ça J'ai perdu l'heure Il est 12h53 Où est-ce qu'on va Pour finir Il y en a un qui est en train de s'amuser En vol inversé Là-bas avec son extra 300 Alors mais pourquoi je freeze Je me demande si le fait d'être en multi Provoque pas quand même les petits frises Si c'est ça Ce serait quand même bien dommage On va choisir une dernière Destination les copains Où est-ce que vous voulez aller Pour finir ça Du coup je prendrai un extra 300 Et on finira justement Sur quelques petits vols Un peu Un peu sympatoches Mais D'ailleurs donc Pour parler de Ce que je vous expliquais tout à l'heure Vous voyez ici en fait Il y a des avions Il y a des parties voyage en avion de brousse Qui se font On peut faire l'Alaska On peut faire la Patagonie On peut faire le Nevada On peut faire les Balkans Donc voilà Il y a pas mal de vols comme ça Qui ont été prévus Qui sont prévus pour durer C'est quoi C'est 7 heures là Nombre d'étapes 14 Qui sont faits pour durer 7 heures Qu'on pourrait faire typiquement En pas si Pas forcément tout Mais ça permet d'aller voir des endroits Assez sympathiques Et ça pourrait durer Voilà Ça pourrait durer le temps d'une heure On pourrait faire un vol Un vol complet Ça pourrait être sympa N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez On verra On verra comment on organise ça L'Atomium Ah ouais Je croyais avoir entendu Que tu faisais une manip Ah oui je faisais juste une manip Pour éviter que ça frise En fait C'est au moment où ma manette Se déconnecte en fait Puisque pour la vitrine Je me sers de ma manette Comme caméra Enfin comme Comme outil Pour la caméra vitrine Et en fait Si jamais ta caméra Ta manette se connecte Ou se déconnecte Ça se met à friser Et ce qui est un peu Est-ce qu'il est un peu là En fait il est en train de dire Oh là là je suis en train de reconnaître Une nouvelle Je suis en train de reconnaître Une nouvelle Une nouvelle manette Donc il frise On avait dit Bruxelles Effectivement On va aller finir sur Bruxelles Ah bah là l'Atomium il est là Bruxelles Bon on va commencer par Bruxelles On va regarder les coordonnées exactes Du fameux château de Laken Laken Bruxelles Voilà Alors Domaine royal de Laken Voilà Donc le château Il est là L'Atomium Il est où ? Attendez on va se faire On va se faire un itinéraire Comme ça On va regarder Atomium Apparemment il est au nord Dans l'Atomium Bruxelles Tac Ah bah il est juste à côté Ah bah complètement Ah bah il est dans l'axe Ah bah super Je pensais pas qu'il était autant dans l'axe Bah ça va être nickel On va se mettre au niveau du château de Laken On va se mettre On va se mettre par là Tac On va survoler Et puis on ira On ira tranquillement dans son axe Tranquilou Pépouze La Californie Nevada Tu n'as pas de GPS On a Underlazy qui se balade On a QTR 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 On va peut-être pas J'ai bien peur On va regarder si c'est ça qui fait Si c'est ça qui fait laguer ou pas Si effectivement Si c'est le fait d'avoir trop de personnes autour Qui fait laguer Je repasserai peut-être en mode offline Et puis on verra Merde j'ai oublié de prendre l'extra 300 Tant pis C'est pas grave Allez La Californie Nevada Mais il y a le Tu parlais de quoi papa Quand tu disais la Californie Nevada d'ailleurs C'est sur les parties Les parties Vol de Bruce Il y avait un truc comme ça Sur la partie Nevada Je suis pas sûr d'avoir vu J'ai vu qu'il y avait Alaska Du Bush Trip Ah oui après tu peux faire du Bush Trip Après on peut les créer nous-mêmes Clairement On peut aller faire nos propres plans de vol Et se dire Bah voilà On décolle de tel aéroport Enfin tel aérodrome On va aller jusque là Puis après là-bas etc On pourrait le créer nous-mêmes Très clairement Mais je vous casse pas Que la problématique en fait C'est surtout que ça va me prendre moi du temps Et que c'est un temps Que j'ai pas forcément à disposition Et c'est bien tout le problème Et nous y voilà Alors Le château devrait être juste en dessous de nous à gauche Le domaine est là en tout cas Ah le château est en dessous là Oh il a pas l'air terrible terrible le château là Le parc est magnifique cela dit Mais le château a pas l'air fou fou Pas de GPS sur celui-là Mais sur Alaska et Patagonie Tu as un X-Cub avec GPS La plupart des étapes font une heure D'accord Il faudra qu'on essaie de regarder ça Bah là le château de Liken si c'est ça Il est décevant Je pense qu'on va pas descendre plus bas Parce que je pense qu'effectivement Le château n'est pas modélisé L'atomium l'est Oh ça frise encore Merde C'est chiant Il va falloir qu'on Qu'on trouve la source de ces frises Parce que c'est pas cool du tout Bon le château est pas beau Mais la forêt l'est Et l'atomium est juste devant Donc voilà les copains On peut déjà au moins faire ça Photogrammétrie Bah non il est pas du tout en photogrammétrie là le Le truc Il est même juste dégueulé Hop là coucou Je l'ai vu passer en tournant la cam Il est pas du tout en photogrammétrie là le truc Après ça peut-être L'atomium peut-être Mais le château pas du tout C'est les cerfs en bas Ah Les grands trucs Les grands trucs ronds là C'est ça les cerfs Ah oui ça pourrait être marqué Et this is the atomium Lui il est rigolo par contre Je l'avais jamais vu en vrai encore tiens C'est un domaine militaire Donc les images chat sont floutées Ah Non pas ça d'accord Avant que tu as pris Ah ce que j'ai pris pour le château Ah non mais pourquoi ça frise Non mais non Alors je suis désolé Je repasserai peut-être en hors ligne pour demain Pour voir si effectivement C'est ça qui fait friser le bousin ou pas Mais En tout cas ça c'est joli C'est vrai que cet atomium là il est vachement sympa Il brille vachement bien en plus Les reflets ont été plutôt bien foutus Et donc du coup les cerfs Ce que j'ai pris pour le château On va y retourner Regarde sur Google Regarde sur Google tu verras Derrière c'est le ASL D'accord Donc là Tac On a déjà ça Alors du coup le château Le château ou les cerfs Ce serait quoi entre ce qu'on a à gauche ou à droite là Parce que là on a une partie avec le lac Qui est sympa Il doit y avoir pas mal d'entretiens Pour faire briller les boules On dirait qu'ils ont fait mini Mini Europe qui n'existe plus Attends On dirait qu'ils ont fait mini Europe qui n'existe plus Je suis pas sûr d'avoir compris Et donc à droite là Vous me dites Donc ça ce serait pas le château Ce serait les cerfs c'est ça Tout ça c'est les cerfs D'accord Le château est tout petit en réalité Ok D'accord Les cerfs sont plus grandes que le château C'est original Mais ok Why not Je suis preneur Plus de place pour les animaux Que pour Que pour les royalistes C'est clair que le bat A l'air sympa en fait Objectivement Le bâtiment a l'air super cool Mais c'est vrai que là Il est pas très très beau Après Ce qu'il faudrait maintenant qu'on trouve C'est d'aller en plein centre de Bruxelles J'ai encore un peu de mal à me situer Hey coucou 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 mister copain J'ai encore un peu de mal à me situer sur Bruxelles Je dois le reconnaître Surtout vu d'en haut J'essaie de savoir où est le Où est le Comment ça s'appelle La grand place en fait Tout bêtement Va vers la basilique Bon vol A bientôt Ça marche au SM Plein de gros bisous A très très bientôt Quand tu veux Toujours le bienvenu Vient la basilique A gauche A gauche A gauche A gauche A gauche A gauche A limite donne moi un cup Par rapport à ce que tu vois Je confonds ma droite Et ma gauche encore Parce que attends Là ça c'est quoi Ça peut ressembler à une gare Hop on a toujours Vulga qui est toujours là On en a encore un autre là-haut Qui vient se présenter C'est potentiellement Potentiellement papa Qui nous rejoint On a la lune là-haut Cela dit Survoler la ville de Bruxelles Là c'est pas dégueu C'est quand même plutôt sympathique On va voir si j'arrive à retrouver Il faudrait que j'arrive à retrouver Des points de repère Que je connais Parce que je connais pas encore bien Bruxelles Moi Bon ça c'est pas très joli On va peut-être pas regarder ça On va regarder l'autre côté C'est plus sympa Coucou les copains Tu peux voler plus bas Ah bah oui je peux voler plus bas Mais après C'est là qu'on va perdre Les points de repère On pourrait passer On pourrait passer dans les rues Typiquement Parce que là J'essaie de retrouver Les trucs un peu Un peu reconnaissables De Bruxelles Et j'ai un peu de mal On va réduire un peu les gaz Parce que sinon Dès qu'on va piquer comme ça Ça va être le bordel Coucou Parce qu'après il doit y avoir Le bois de la cambre Machin etc Là déjà On a un parc devant nous Juste pour savoir Pas besoin de le faire Ah c'était Est-ce qu'il est humainement possible De le faire Oui La réponse est oui Il est carrément possible D'aller jouer Beaucoup plus bas Cela dit La ville est pas dégueu En vrai La ville est pas dégueu Donc c'est pour ça Que je serais intéressé De trouver Je sais pas exactement Où on est Par rapport à la ville C'est ça Je sais pas si on est Au nord Au sud L'atomium est au nord Normalement Donc l'atomium Qui était là-bas C'est ça L'atomium qui est tout là-bas Là Voilà Qui est tout là-bas Ça c'est le nord Donc ça veut dire Que Il serre le vulga Il On est vraiment serré Serré là Collé serré là Ah c'est joli ça C'est quoi Ah ce serait pas là Les bâtiments de l'ONU Et tout ça là C'est peut-être possible ça Qu'on soit au niveau Des bâtiments ONU Et tout ça Qu'est-ce qu'on a d'autre Bois de la Corme C'est plus bas Alors va à droite On est à Schumann D'accord Alors Schumann Je sais pas très bien où c'est Mais on va aller décaler à droite Du coup Hop Plus vers le sud De toute façon Le bois de la Corme C'est au sud C'est vers CXL Donc ce serait à l'opposé De l'atomium En toute bonne logique Vous pouvez vous crasher Ou les collisions On crée des fantômes Alors On peut se crasher Au sol Par contre On ne peut pas se toucher Les uns les autres C'est l'avantage De Flight Sim En venant de percuter C'est que les collisions Ne sont pas du tout gérées En fait Dès qu'il s'approche Un peu trop de moi Tu vas voir Qu'il va disparaître Et puis qu'on va On va immerger Tranquillement On va disparaître L'un pour l'autre Sans aucune difficulté Ça serait pas Ça serait pas Tu vois Paf Regarde Tu vois Il vient de disparaître Là C'est bien On a quelqu'un Qui nous explique En temps réel Ce qu'on fait Au doux A l'habitude De survoler Bruxelles Apparemment Bah peut-être Il serait pas impossible Que le bois de la cambre Soit tout là-bas Ça pourrait être ça Si on arrive à se dire Qu'on se dirige Plus ou moins Vers le sud Parce qu'on est un peu En train de faire Pour ce merdol On est plus vers l'est Mais Si tout ça C'est Bruxelles Là J'aurais bien aimé Trouver une gare En fait C'est la gare A partir de la gare A partir de la gare du midi Après moi j'arrive bien A me repérer Mais Je la trouve pas C'est un peu le problème Mais on peut aller Toutes les façons Oui on va pouvoir aller Au moins jusqu'à La partie forêt Qui est là-bas Qui est quand même Vachement plus sympa La gare du midi Pas survolé J'y ai vécu 30 ans 13 ans Evidemment La gare du midi Avec la tour du midi Forêt de soigne Bah je ne sais pas On se dirige vers l'est Donc je pense pas Que ce soit le bois de la cambre Effectivement Le bois de la cambre Normalement Est plus vers le sud Vu qu'on a Vu qu'on a du belge Avec nous C'est sympa cela dit Là on a un petit On a un petit décor Qui est fort sympathique On a toujours les copains Qui sont derrière On a quelque chose On a quelque chose D'assez cool Dirigeons nous Un peu plus En direction du sud C'est beau là Ces petites maisons Regardez moi ça C'est sympa le coin Bon alors Est-ce qu'il y a des apparts Et des maisons à vendre Dans le coin Alors si vous voyez Une affiche Maisons à vendre Là vous me faites signe Ça peut être intéressant Ça marche papa Bon après-midi à toi De toutes les façons On va bientôt couper Parce qu'il est quand même 13h07 Il va bien falloir Que je retourne bosser aussi Mais voilà On reviendra faire Un petit vol Aux alentours De Bruxelles Il fait le cours derrière Ça va l'afflux sanguin C'est pas trop compliqué T'as pas trop mal au crâne Allez on va quand même Essayer de se finir On va quand même essayer De finir sur un truc Un peu sympa On va aller faire Un petit survol Un petit survol de forêt On va diminuer On va mettre le Voilà On va se mettre comme ça Parce que vous l'avez compris Moi tout ce qui est Tout ce qui est Les couchers de soleil J'adore ça Ah mais là du coup C'est pas terrible On va se faire du coup On va se faire du coup Comme ça Sans problème On va se remettre En vue intérieure Le track hier Qu'on va réactiver Voilà Et puis on va aller voir On va aller voir un petit peu plus En mode immersif Voir un petit peu Ce qui se passe Quand on est vraiment Dans l'avion Et pour une fois On va finir On va finir le stream Vu de l'intérieur Comme d'âme Je vais couper la cam Je vais couper le micro Et je vais vous laisser Je vais vous laisser En survol Au dessus De Bruxelles Je vous fais à tous Des très très gros bisous Attendez Je vais mettre ça en pause Autant lire le chat Faudra trouver la grande place Et voir s'il y a bien Monkey and Peace Ah oui Faudra essayer ça Tu me fais rêver Avec ces settings Allez Moi je vous fais des Très très gros bisous Encore merci à tous D'être là Sur ces rendez-vous C'est super agréable Ça fait hyper plaisir Je sais pas encore Où on ira demain On verra bien Et en tout cas Moi je vous dis A demain Je vous souhaite une très 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 bonne journée Et je vous laisse Kiffer en vue intérieure Pour les dernières minutes Ciao ciao Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501